Fruits que vous pourrez déguster avec du konjac ou de l'aloumi. Et si vous n'avez pas du tout compris ce que je viens de dire, c'est parfaitement normal. Alors le premier est un tubercule, le deuxième un fromage chypriote. Et il vous faudra effectivement un petit peu de temps pour vous familiariser avec ces nouveaux mots du Larousse. Au total, 150 nouvelles définitions font leur apparition. Céline Géraud, c'est toujours un indicateur de l'évolution de la société. Oui, et sans surprise, plusieurs termes liés à la pandémie de Covid-19 font leur entrée dans cette nouvelle édition. Carine Girac-Marinier, directrice du département parascolaire et bolivre des éditions Larousse. On a à la fois des mots nouveaux et des sens nouveaux liés au Covid, avec notamment le pass vaccinal, le pass sanitaire, la fatigue pandémique, les notions d'enfermiste, de rassuriste. Et on a également beaucoup de nouveaux mots en gastronomie, comme par exemple le poké qui vient de Hawaï avec les pokéballs, ou les fromages chypriotes, l'aloumi et le lamné qui vient du Moyen-Orient. La transformation numérique engendre elle aussi de nouveaux mots, comme par exemple « vélo-tipi », technique de saisie de texte qui permet d'écrire à la vitesse de la parole, ou le « crypto-art », mouvement artistique virtuel qui produit des NFT. Il y a aussi des mots reflets de notre actualité, comme « wokisme », « grossophobie », « cimér-harcèlement », « précautionnisme ». Enfin, parmi les 40 personnalités qui intègrent le chapitre des noms propres, le coureur cycliste Julien Laphilippe, le chef étoile Thierry Marx ou encore le comédien François Damiens. Et même le footballeur du PSG Kylian Mbappé fait son entrée, c'était Céline Géraud, chef du Service Société d'Europe 1.